Adversaires des étalons, retour de sélection, sont entre autres interrogations. Jamais une journée FIFA n'a soulevé autant de préoccupations dans l'écurie des étalons. Cette journée FIFA, les étalons A n'étaient pas seuls sous les feux des projecteurs, des observateurs, pendant que Brahma Traoré et ses étalons étaient à Casablanca au Maroc pour y affronter les chevaliers de la Méditerranée et le Ménat du Niger. Les étalons cadets étaient à Antalya en Turquie sous le commandement de Brahma Drago pour affronter la Sbornaia russe en matchs amicaux internationaux. Bien entendu, mesdames et messieurs, vous le savez déjà, ces matchs se sont soldés par deux défaites pour les cadets, une défaite pour les seniors et un match nul pour les garçons de Brahma Traoré. Le contenu dans cette intégrale foot numéro 169 avec nos envoyés spéciaux. Ibrahim Diallo était du côté de Casablanca avec son compagnon Jean-Eude Bayala. Ibrahim Diallo, merci de nous rejoindre. Bonsoir Jean-Eude Bayala. Bonsoir, merci de vous installer. Et du côté de la Turquie se trouvait Abdoulaye Kabore, bien sûr accompagné de Rasmane Zundi, Abdoulaye Kabore que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonsoir et merci de vous installer. Et sur ce plateau pour nous tenir compagnie également, monsieur, une gloire du football génération 9018. Il est bien là, pas du tout étranger au plateau sportif de la radiodiffusion télévision du Boutna. J'ai nommé Ibrahim Tal qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci de vous installer. Mesdames et messieurs fans de foot, il est 21h passé de bientôt deux minutes à Yendere. C'est sur la frontière avec la Côte d'Ivoire dans la province de la Comoe, région des Cascades. Et c'est la même heure dans le studio B de la radiodiffusion télévision du Burkina. Intégral foot numéro 169 que vous suivez. La suite, c'est après la virgule. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, mesdames et messieurs, Ibrahim Tal, joyeux anniversaire. Merci bien. Hier, j'étais un jour spécial pour vous. Tout à fait. Voilà comment vous avez vécu cette journée-là, 31 mars. Un jour exceptionnel. Un jour exceptionnel, un an de plus, ça s'est fait. C'est une bénédiction. Une bénédiction. Et voilà, je remercie le Seigneur, le bon Dieu, de m'avoir accordé cette instance-là. Alors, vous êtes martien comme moi. Alors, Ibrahim Diallo, à défaut de savourer une victoire du côté de l'Arlé, vous êtes contenté d'une victoire du côté de Paris. Ah, bien sûr. Absolument. Un week-end, on va dire, festif. Parce que, le jour de Pâques. Et puis, on a eu une victoire du côté de Paris, une victoire du côté de l'Espagne avec Madrid aussi. Donc, écoutez. Mais bien sûr, le Real, le Barça aussi a gagné. Ah bon. Voilà. Donc, nous, on regarde ce qui nous intéresse. Alors, Abdelay Diallo, vous êtes rentré. Ah bon, en cabouré. Il me donne le Diallo. Cabouré, vous êtes rentré d'Atalia. Oui. Alors, mais il n'y a pas eu de repos pour vous le week-end parce que vous êtes allé voir les albis qui étaient en conclave du côté. Effectivement. Non, en conférence de presse. En conférence de presse. Voilà, du côté de l'éducation ouvrière. L'éducation ouvrière, voilà. Il y avait des questions très, très importantes qui ont été soulignées. Voilà, on va y revenir. Alors, sans transition, nous sommes dans la rubrique éco d'Afrique, des nouvelles d'ailleurs, bien entendu. Et on va remonter le temps en commençant par la deuxième sortie des talents. Seigneur de Brahma Traoré en match amical international disputé contre le MENA du Niger à Casablanca. Le mardi 26 mars dernier, on revoit donc ce match sanctionné par le score nul d'un but partout avec nos envoyés spéciaux Jean-Eude Bayala et Ibrahim Diallo. Le baptême de feu du nouvel entraîneur des étalons Brahma Traoré et son staff s'achève par un match nul. La faute à une équipe du MENA qui n'est pas venue en victime résignée. Pour cette deuxième sortie, Brahma Traoré a injecté du 109 à son 11 de départ avec les titularisations de Sébastien Koulatou dans les buts, Mohamed Ouedraou à gauche et Nasser Djiga dans l'axe. Les étalons adoptent la stratégie de guerre éclair et prennent les nigériens à la gorge. Cinquième minute, Ousseini Bouda manque le quart sur cette offrande de Cédric Badolo. Les étalons enchèlent les occasions. Franck Lassina Traoré décale Gustavo Sangaré qui perd son duel. A Kulé, les hommes de Badouzaki, le sélectionneur nigérien sortent par attaque rapide. De Burkina, Philippe a trompé la vigilance de la défense nigérienne à la demi-heure de jeu. Mohamed Ouedraou trouve à la limite de hors-jeu Nasser Djiga. C'est la délivrance. Le jeune défenseur burkinabé de FC BAL ouvre son compteur du HLT chez les étalons. Une entrée en matière également réussie pour le jeune latéral gauche burkinabé, évoluant en première division autrichienne. Le Burkina maîtrise le jeu mais ne parvient pas à faire le break à la pause. A la reprise, les étalons se relâchent et ne tardent pas à être punis. Cinquième minute de jeu, Daniel Anthony Sosa se joue du portier burkinabé et égalise pour le Niger. 1-1 Les étalons viennent de laisser glisser la victoire sous leur sabot mais ils ne le savent pas encore. Le Niger reprend un moment le contrôle des opérations sans pouvoir vraiment créer le danger. Et quand il y a une éclaircie côté burkinabé, ça ne mord pas. Le chercheur décide alors de lancer Ismaïla Wedraogo, Kader Ouattara, Asami Traoré et Régis Ndo pour un quart d'heure. La jeune garde va pousser mais le Niger verrou le résultat jusqu'au court sifflet final. Un but partout. Ce qu'on peut retenir de ce match, c'est surtout nos 30 premières minutes parce qu'on est rentré vite dans le match. On a pu se créer beaucoup d'occasions de but. Malheureusement, nous n'avons pas pu scorer. Et quand également on a marqué le but, on a baissé le régime un peu avant de reprendre. Donc en deuxième mi-temps, c'était pas mal. Pour le rassemblement de juin prochain, Brahma Traoré entend porter les réglages à la défense et trouver les meilleurs atouts offensifs afin de rendre l'équipe compétitive. Voilà, c'est cela tout le défi. Avant de parler de contenu, Thalé, que vous inspire ce 11 de départ de Brahma sur ce match contre le Niger. On avait Sébastien Tout dans les buts, Mohamed Ouedraogo, Cédric Badolo, Adama Nagalo, Nasser Djiga. Donc en défense, au milieu du terrain, on avait Sacha Bansé, Blakit Touré, Gustavo Sangaré. Et puis en attaque, on avait Ousseini Bouddha, Franck Alassina Traoré et puis Dango Ouattara. Moi, je pense que c'est un 11 de départ pour moi qui était intéressant pour le sélectionneur, qui estimait qu'il fallait intégrer les nouveaux qui venaient d'arriver, les jeunes qui tapaient à la porte. Et c'est une bonne chose. On a vu de belles performances avec ces nouveaux-là, surtout le latéral gauche, Mohamed Ouedraogo, Sacha Bansé et Bouddha aussi. C'était vraiment des belles entrées qu'ils ont fait. Ces jeunes-là, vraiment, ils ont encore du chemin à faire. Pour un premier match, c'est pas mal. Et après, on voit qu'il fait des remplacements avec quatre autres, Ismaïla Ouedraogo, Kadé Ouattara, qu'on n'a pas vus non plus. Et puis Assami Traoré et puis Régine Do. Voilà, quatre. On veut dire que sur ce match-là, il a vu 15 joueurs. C'est déjà intéressant. On voit 15 joueurs dans son effectif, c'est très intéressant. Parce qu'ils préparent déjà des futures batailles. Il fallait voir tout le monde en compétition internationale. Et c'est pas forcément un club qu'il faut voir ces enfants-là. Et dans ce genre de rencontre-là, vraiment, c'est une occasion pour eux de s'exprimer, de montrer à tout le monde qu'ils ont leur place en sélection. Chacun doit racheter sa place. Et c'est pas du gâteau. Voilà, c'est pas du donner et vider. Donc, chacun a sa partition à jouer. Les enfants, ils ont mouillé le maillot comme ils pouvaient. Alors, chacun a mouillé le maillot. Ibrahim Diallo, qu'est-ce que vous pouvez dire des individualités dans ce match? Ben, comme l'a dit Talé, déjà, on a vu ce que ces nouveaux-là ont été essayés. Ils ont, pour certains, saisi leur chance. Je pense, en tout cas, à Ousseini Bouddha, qui, d'entrée à marquer, a prouvé donc qu'il avait besoin juste d'avoir un peu plus de confiance. C'est vrai qu'il était déjà venu sous Vélut. Il avait joué un match et il avait disparu des radars. Il est revenu avec la confiance du coach. Et je pense qu'il a vraiment rendu ce qu'on lui demandait, d'avoir cette qualité de percussion, d'être cette capacité, en tout cas, d'inquiéter la défense adverse. Et en plus, il marque de bons points qu'il a marqué, en tout cas, au cours de ce stage. Mohamed Ouedrago, le jeune latéral pour qui on disait beaucoup de bien, qui a impressionné plus d'un durant ce stage-là, parce que j'ai surpris de certains cadres, en tout cas, qui disaient du bien de ce jeune-là. Parce que dès qu'il est rentré, immédiatement, il a montré ses vives qualités défensives. Il s'est ensuite mis à la disposition du collectif pour apporter ce surplus offensif-là, pour permettre à son équipe d'aller de l'avant. Et je pense que sur le match, on a pu le voir, et que défensivement, c'était déjà du solide. Et après, il peut également apporter en percussion. Voilà, Sacha Bansé, on l'attendait tous, de pouvoir le voir réellement, qu'est-ce qu'il valait, parce qu'on avait vu un bout de match à la canne. Mais je crois que sur les deux matchs, l'entraîneur a voulu également se rassurer que c'était quelqu'un sur qui il pouvait compter. Et je pense qu'il a donné quand même satisfaction sur ce qu'il a montré sur ces deux rencontres-là. Régis Ndo a fait une entrée timide, c'est vrai, parce qu'il vient d'arriver. Mais de ce que j'ai pu voir au cours de quelques entraînements, c'est un potentiel à exploiter. C'est des garçons qui ont besoin juste d'avoir un peu de vécu et de la confiance. Et ils pourront donc nous apporter, en tout cas, de très belles choses. Derrière, vous avez pu voir aussi que pour Giga, ce qui est rentré avec un très beau but, parce que c'est un geste qui n'est pas évident, il a pu donc le sortir. Ça montre qu'ils ont faim, qu'ils ont envie, et que le discours de l'entraîneur est déjà en train de passer, qu'il faut savoir s'agir sa chance, et ne pas juste s'aputailler sur son sort à dire que, ouais, un club, on a fait ci, on a fait ça. Mais il faut déjà montrer que lorsqu'on vous donne votre chance en équipe nationale, vous avez donc cette capacité à aller saisir votre heure, comme on le dit, parce que d'ici là, on aura besoin de vous. Et si on vous appelle, il faut déjà donc répondre au présent. Adam Andagolo, c'était pas mal. Il a confirmé qu'à l'absence des cadres, que ce sont Dayo et Edmond Tapsoba, il était capable d'être le patron de la défense et de pouvoir la diriger, même s'il y a des choses à ne pas faire quand même. Mais on sent qu'il y a ce potentiel-là. On a vu aussi les gardiens qui sont rentrés, notamment tout le jeune gardien qui est rentré, qui a quand même rassuré ses partenaires sur ce match-là, et qui permet effectivement d'élargir, on va dire, la palette de joueurs dont on aura besoin de blâme à Traoré pour les échéances à venir. Évidemment. Et on va écouter Mohamed Ouedraou, qui honorerait sa première sortie sous les couleurs des étalons, le passeur décisif, donc, pour parler de son intégration dans le clé étalon et de ses ambitions. Mon intégration a été parfaitement bien, parce que, d'abord, je connais plusieurs personnes ici que j'ai eues à jouer et à courtoyer, comme Dango et Edmond, et le coach aussi m'a entraîné un peu. Donc, ça a été facile. Ils m'ont bien accueilli et tout, donc, ça s'est bien passé. On peut dire ça, mais c'est pas trop facile. Je suis content d'avoir fait cette passe, en tout cas, et d'avoir permis à faire 1-1 et remercier mes copiers, mes coéquipiers, de m'aider à donner cette passe et tout, à m'encourager et tout. Donc, je suis très content. Les ambitions pour cette équipe-là ? C'est de me donner à 100% dans mon club pour être appelé encore et aider l'équipe pour la qualification de la Coupe du Monnaie Lacan 2025. Voilà, donc, première apparition avec les États-Unis en tant que défenseurs latéral gauche, donc, première passe décisive pour Giga aussi, qui est sa première titularisation. Donc, Marc, c'est une situation de nature à mettre les garçons en confiance. Tout à fait. Moi, j'ai bien apprécié l'entrée au Drago. Sur le côté gauche, il a beaucoup à porter. Il était vraiment, comme on dit, un piston intéressant pour nous. Giga, défensivement aussi, il était bien positionné avec, comment dirais-je, Nagalo. En défense, c'était bien. On prend un but, vraiment. C'est une erreur de la défense, comme je le dis. Et le gardien, vraiment, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est sorti. Il aurait dû attendre que le défenseur soit totalement abattu avant de s'engager. Mais ça arrivait. Ce sont des erreurs à corriger dans le futur. Et l'entrée a bien fait d'étudier ces jeunes-là, dès le départ, tous ces matchs amicaux-là, pour voir un peu la performance de tout un chacun. Et c'est des matchs amicaux qui sont vraiment la bienvenue. Est-ce qu'on peut être un peu rassuré, côté gauche, latéral gauche, je veux dire, quand on sait qu'au premier match, on a vu Valentin Nouman, et au deuxième match, on a vu ce garçon aussi qui a donné satisfaction. Ah, bien sûr, parce qu'on en avait besoin. On était à la recherche tout le temps, donc, de ce latéral-là. Je pense que depuis, par Antigrie, après, on a eu Guébré, qui a été véritablement latéral gauche de métier qu'on a pu positionner là-bas. Après, les autres, c'était vraiment... du changement de poste, on se rappelle, de Yacouba, Steve Iago. C'était vraiment pour dépanner, et ils sont restés, parce qu'on a trouvé qu'ils pouvaient faire l'affaire. Alors que là, nous avons effectivement des latéraux de métier, qui sont Valentin Nouman, qui a fait son match également, et Mohamed Ouedraogo. Donc, je pense que c'est une ouverture très intéressante, en ce sens que ça va nous permettre d'avoir des hommes de couloir de métier, et qui pourront... Mais il faut continuer à chercher, parce qu'un ou deux joueurs, je pense que c'est très peu pour pouvoir donc titiller le sommet, parce qu'après, lorsque vous avez un qui est indisponible, vous n'en avez plus, vous êtes obligés d'aller chercher quelqu'un que vous allez encore transformer pour ne pas mettre sur ce côté-là. Le côté droit, c'est encore plus grave, parce que là, on s'est rendu compte qu'à l'absence d'Isa Caboret, que Yago n'était pas là, on n'en a plus. On n'avait plus de latéral, vraiment de métier, et c'est... Voilà, Cédric Badolo, qui a été obligé d'aller juste assurer le service minimum. Ça montre que nous sommes assez fébrile en termes de potentiel, et qu'il faut continuer à chercher. Il faut, pour cela, je pense, pouvoir donner du temps encore à Brahma Traoré pour pouvoir chercher, parce que si on se contente juste de ce qu'on a vu sur ce stage, on peut être surpris, parce que si, par mégarde, les joueurs n'ont plus la forme, perdent donc leur place en équipe, en club, et aussi, après, vous avez donc des blessures qui s'ajoutent à cela, vous retrouvez avec une équipe en très grande difficulté parce qu'amputée d'un certain nombre de joueurs et de profils qui lui permettraient d'avoir de l'efficacité. Donc, je pense qu'il faut continuer à prospecter et se donner les moyens d'aller chercher donc ce potentiel-là avant d'aller, pourquoi pas, chercher l'Afrique et le monde. Alors, Abdoulaye Kabouré, on voit que sur ce match, ce sont les défenseurs, finalement, qui font... qui débloquent la situation. Les attaquants sont restés muets. Je crois que l'efficacité, c'est le seul mal, le seul mal, justement, de toutes les catégories des états non. C'est facile, vous voulez dire. Voilà, je veux dire. Parce que quand vous regardez les matchs, il y a la construction et au finish, on voit quoi ? On voit que les attaquants n'arrivent pas à concrétiser et au finish, on se met à s'attraper la tête à on aurait dû où il aurait fallu. Il faut, justement, créer, bien, transformer des gens, transcender des attaquants en des vrais buteurs. Parce que là, quand on voit des joueurs qui partent, qui construisent et tout le monde voit le but au dernier moment, la finition, pose toujours problème. Même dans le championnat national, on le voit, le poteau vide, le garçon, il rate, il s'attrape la tête. Pour lui, bon. Alors qu'en football, il faut manquer. En football, il faut manquer. C'est ce qu'on voit dans toutes les catégories de football. D'accord. Alors, le coaching, parlons-en. Comment vous avez trouvé le coaching de Brahma sur ce match ? On parle d'abord de ce match. Il a osé. Il a fait ce qu'il a promis. Il avait un plan dans la tête. C'est de démarrer avec trois changements par rapport au premier match. Il l'a fait. Il a démarré avec ces trois joueurs-là. Il a vu 15 joueurs. Ça, c'était aussi un plan. Je pense que déjà, dans la construction, dans l'esprit de pouvoir mettre en place une équipe, c'est vrai, compétitif et permettre aux jeunes d'intégrer cette équipe-là. C'est le projet qu'il avait et il a pu essayer des joueurs. Et je pense que nous avons quand même, comme il l'a dit lui, sur les 30 premières minutes de ce match contre le Niger, on a eu quand même de la satisfaction parce qu'on a vu une équipe qui avait de l'envie, qui avait des repères. C'est vrai, les automatismes, ça, il faut encore les chercher pour les parfaits. Mais déjà, on a vu une ADN dans la qualité de pouvoir déployer le jeu, de se projeter à gauche et à droite et d'apporter aussi des centres qui manquaient souvent parce qu'on n'arrive pas à avoir sur les deux côtés. C'est Issa Seulain qui était le véritable piston dans le couloir droit. Mais là, on a permis à chacun de travailler dans son registre. Quand vous avez vu Ouseini Bouddha, il s'est vraiment mis dans les tâches offensives pour empêcher la défense adverse de respirer. Dango Ouattara en a fait pareil et les latéraux ont pu les accompagner. Donc je pense que dans le coaching, Brahma Traoré a fait des changements pour pouvoir voir le maximum de joueurs. D'autres, on aurait voulu les voir un peu plus comme Régis Sendo, voilà, sur qui on a beaucoup épilogué avant la Cannes. Bon, on aimerait en tout cas le voir davantage parce que sur 12, 13 minutes, bon, ce n'était pas assez suffisant. Du tout cas, à un moment donné, le match était un peu plus fermé parce que les ingénieurs avaient fermé à un moment donné. Donc je pense qu'il faut encore travailler à donner la chance à d'autres. D'autres n'ont pas joué. Clément Petrapar, notamment, il n'a pas joué. Je crois que aussi l'autre gardien, Iseguet, qui n'a pas joué. Au niveau de la défense, tout le monde a pu participer. C'est déjà de bons points. Donc sur ce match, je peux dire qu'il a tenu son équipe et les changements n'ont pas apporté du déséquilibre mais plutôt permis à l'équipe d'aller un peu plus de l'avant. D'accord. Le sélectionneur du MENA du Niger, Badou Zaki, lui n'est pas satisfait du rendement de son équipe mise en difficulté d'entrée des jeux par les étalons, mais le technicien marocain a trouvé la formule pour reprendre du poil de la bête dans la rencontre. On l'écoute. On est satisfait, non, parce qu'on peut être satisfait lorsqu'on gagne. Ça marche amicale, ça marche test pour donner l'occasion à des joueurs pour les tester, pour faire aussi tester des systèmes différents. Je viens de commencer avec l'équipe du Niger. Je pense que nous sommes dans le bon chemin. c'est un match costaud, ça marche avec une équipe de Burkina Faso qui était, je pense, quart de finale au dernier quart. Le match a commencé un peu difficile pour nous parce que les latéraux de l'équipe de Burkina ont fait mal dans les premières 15 minutes. On n'a pas rentré dans le match. On a changé le système et on est prêt en hésitant en place. malgré qu'on a encaissé un but bête ou banal contre le Coran et on est arrivé à égaliser, à continuer de donner une bonne image. À court terme ou au moyen terme, il faut construire une équipe compétitive. L'objectif pré-mondial, c'est de se qualifier à la carne de 2025 qui va être si drôlé au Maroc. C'est ça, le premier notre objectif. L'objectif de Badouzaki est clair. Mettre à terme une équipe compétitive pour les prochaines échéances. Alors, Ibrahim Diallo, certains observateurs disaient tout de suite que le Niger 128e au classement FIFA n'est pas un bon adversaire pour le Burkina 61e. Est-ce que vous avez senti cette différence de classe là sur le terrain ? Pas tellement parce que c'est une équipe qui est venue nous créer beaucoup de difficultés, qui a joué avec ses qualités. C'est également une équipe qui est venue en reconstruction comme nous parce que nous aussi on est venus avec cet esprit-là et l'idée n'était pas forcément de venir écraser un adversaire mais c'est d'avoir un adversaire qui allait nous poser des difficultés tant physiquement que techniquement. Et je crois que le Niger a su montrer que c'était pas... c'était pas une équipe qui est venue juste pour la formalité. Ils ont joué crânement et on a senti qu'une nouvelle génération qui est en train de monter. Ce sont des jeunes qui ont envie et qui beaucoup sont titulaires dans leur club. Donc c'était pas rien. Je pense que cette idée classement, oui c'est bien de voir ce classement mais c'est des indicateurs mais après dans la réalité quand vous croisez certaines équipes aujourd'hui avec un rang de centième ou cent vingt-cinquième sur le terrain vous vous rendez compte que la différence n'est pas aussi énorme que ça parce que le potentiel il a grandi chez toutes les équipes. C'est pas chez nous seulement que nous avons pu aller dériger des talents. Les autres aussi sont en train de travailler et lorsque vous les croisez vous découvrez également de nouveaux joueurs comme nous on a pu le faire avec Mohamed Ouedraoua avec Ousseini Bouda ou Sacha Vansé. Donc d'autres aussi sont en train de découvrir leur potentiel et lorsqu'ils s'expriment sur le terrain ça fait quand même un beau challenge. Je pense que c'était deux matchs où on a pu réellement jauger là où on en est. Et avant Bukino-Nigère il y a eu Bukino-Libye et là les étalons ont pillé les Chines devant la 120ème nation FIFA sur le score de 2 buts à 1. C'était le vendredi 22 mars on retrouve Jean-Eude Bayala et Ibrahim Diallo nos envoyés spéciaux dans ce reportage signé depuis Casablanca au Maroc. Premier galop manqué pour les étalons de Brahma Traoré l'équipe burkinabè est tombée face à des chevaliers de la Méditerranée bien soudés. Devant leur public les étalons débutent la partie avec une bonne organisation du jeu. Ousseini Bouda donne le ton sur ce corner mal repoussé. Dango Ouattara à son tour règle la mire mais le gardien libien est ferme sur ses appuis. Le Burkina domine son sujet mais se montre comme trop souvent imprécis. Les Libyens eux sont chirurgicaux. 35e minute Faisal Saleh oublié sur ce corner ouvre le score pour la Libye. La défense burkinabè n'a visiblement pas bien révisé ses ressons de la canne. Mais la Libye n'a pas le temps de savourer. Le Burkina remet aussitôt les pendules à l'heure. Franck Lassina Traoré déborde Ousseini Bouda conclut pour légalisation. Première titularisation premier but pour l'attaque en Burkinabè. 1-1 c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires la Libye repasse devant dès la cinquantième minute. Omar Al-Kaja envoie Kylian Nikema pêcher le ballon dans ses filets. Un nouveau cadeau de la défense des étalons qui réclame une faute sur Ousseini Bouda mais l'arbitre valide le but. Les Libyens mal bénés dans la première partie passent de la proie aux chasseurs. Ils ne laissent que des miettes aux étalons. Le chercheur lance Blatitouré et Kader Ouattara dans la bataille. Le jeune attaquant Burkinabè à peine entré fait des sueurs froids dans la défense libyenne. L'entrée de Salif Tietieta dans le dernier quart d'heure ne changera rien au résultat. Les étalons s'inclinent 2-1 devant les Libyens. Malheureusement on a pris une défaite ce soir mais je suis très content de mon groupe du contenu du match et on a vu que le système était plus adapté au début du match et après on a baissé le régime on a encaissé le but mais on a su revenir et en seconde période on a entamé le match avec plus de difficultés on a encaissé le deuxième but on n'a pas pu revenir donc on est dessus de la défaite mais le contenu on est fier de ce que le groupe a produit comme jeu on espère continuer sur cette lancée. Pour Brahma Traoré et son staff l'apprentissage commence et comme le disait l'ancien secrétaire d'état américain Colin Powell il n'y a pas de secret pour réussir c'est le résultat de la préparation du travail acharné et de l'apprentissage de l'échec Voilà Ibrahim Diallo qui évoque l'ancien secrétaire général Colin Powell voilà américain citoyen d'état pardon alors moi je vais évoquer mon mon grand-père au village qui dit que les salons ils commencent toujours en fanfare mais on termine presque sur les routes Oui pour ce match là moi je pense que comme il a dit la Sina il y a eu du contenu malgré qu'on ait perdu mais il y a eu du contenu quand il riait un peu et la mobilité des jeunes sur le terrain le système de jeu ne peut être efficace que sur l'animation des joueurs et le coach Brahma a travaillé je tire mon chapeau parce que ce n'était pas évident on a tous décrié à un certain moment le jeu des étalons parce que c'était de causeux il n'y avait pas on ne voyait rien en face mais aujourd'hui là quand même pour un premier match quand même je pense que Brahma il a su mettre un système en place où les enfants ont adhéré et on a vu tout de suite le schéma de jeu qui se tracait et c'était intéressant à voir c'était intéressant à voir alors mais comment on explique justement la baisse de régime par la suite ça c'est un travail parce que c'est mental on était revenu bien sur ce match là et on s'est endormi parce qu'on s'est dit qu'on maîtrisait notre sujet et à un moment donné on est retombé dans notre travail et ça c'est c'est un peu un travail mental qu'il faut faire au niveau des étalons parce que ça arrive très souvent qu'on se déconcentre qu'on sorte un moment des matchs sans qu'on ne sache pourquoi parce que voilà donc si ce travail là est fait et il faut encourager le nouveau staff à pouvoir s'encadrer donc de cet aspect psychologique là travailler les jeunes pour qu'ils comprennent que lorsqu'on prend un adversaire à la gorge il ne faut pas le lâcher avant le coup de sifflet final même si on mène même si on a la maîtrise du jeu il ne faut pas s'en contenter il ne faut pas oublier cette tâche défensive après parce que quand vous regardez le but libien on est resté dans nos travaux comme à la canne avec des marquages approximatifs on n'est pas concentré du tout et quelqu'un vient il surgit et il a toute la latitude d'aller ajuster notre portée pour marquer et ça c'est de l'inertation c'est du manque de concentration Naim Talé est là c'est un ancien international défenseur burkinabé qui sait que dans ces cas là il faut quand même beaucoup plus de concentration et il faut contrôler forcément les joueurs qui ont cette capacité à monter de la tête et à marquer et le joueur libyen qui marque c'était un joueur qu'on devait contrôler parce que dans l'équipe c'est lui qui avait quand même des qualités à aller chercher ce genre de ballon là et malheureusement on n'a pas su le contrôler donc je pense que mentalement il nous faut un autre travail pour pouvoir accompagner cette équipe alors il y a eu un débat avant ce match là sur le capitana et après on voit Franck qui porte le brassard vous étiez surpris ? non moi je n'ai pas été surpris Antoine a dit dès sa prise de fonction il a dit que c'est le plus ancien courant le brassard et quand il y a de l'effectif c'est effectivement la Sina qui est le plus ancien donc il le méritait et chaque Antoine est libre de donner le brassard qui peut donner au plus jeune comme il voulait au plus ancien c'est à lui de décider et un capitaine c'était un meneur d'hommes on a vu que la Sina sur ce match là vraiment il donnait de la voix et c'était intéressant avec Edmond Tabsoba aussi donc c'est mérité après une longue absence après une longue absence je pense que c'était vraiment une manière pour le coach aussi de le réintégrer de dire qu'il a sa part de cette sélection là et qu'il le mérite aussi voilà une défaite et un match nul pour les deux premières sorties de Brahmand a travaillé sur le banc des étalons le nouveau sélectionnaire fait le bilan de son stage marocain on vient d'arriver à la commande de l'équipe et nous avons su changer un peu la philosophie de jeu de l'équipe parce que aujourd'hui on sent que c'est une équipe en tout cas qui joue qui joue au foot qui essaie de se créer des occasions mais c'est la finition qui reste à parfaire voilà donc je crois que nous nous attellerons pour corriger parce que ça c'est notre péché million on se crée des occasions on n'arrive pas à mettre au fond et je crois que c'est d'ici juin bon chaque joueur aura le temps de travailler et de se corriger avant de revenir parce que nous c'est ce que nous avons demandé aux joueurs voilà de faire leur autocritique d'analyser les erreurs commises au cours de ces deux matchs et de pouvoir nous revenir avec d'autres arguments bon sur le plan du jeu je suis satisfait parce que comme je l'ai dit il y avait du contenu l'équipe arrive à jouer un football plus fluide qu'avant l'équipe également arrive à se créer des occasions ce qui manque surtout c'est surtout sur le plan défensif parce que c'est pas bien sur deux matchs encaisser trois buts je pense que ça c'est pas bien c'est ça que nous devons tout faire pour corriger rapidement voilà vraiment satisfait du contenu mais cela ne l'empêche pas de mettre le doigt sur deux secteurs à savoir l'inefficacité offensive et la fébrilité défensive donc il sait que l'enjeu c'est de pouvoir travailler pour sortir une équipe compétitive d'ici juin il vince dans deux mois alors dites-nous comment le coach va s'y prendre dans ce laps de temps il a déjà dit il a annoncé aux joueurs chacun doit faire son autocritique en club donc ils doivent travailler pour y venir ça c'est du côté joueur côté sélectionneur côté sélectionneur il a tout un staff autour de lui il a tout un staff autour de lui mais moi je pense que ce staff il faut l'étouffer encore parce que quand il y a les autres sélections vraiment le staff est bien étouffé parce que concrètement qu'est-ce qu'il faut ? il faut ajouter deux adjoints ça à mon avis deux adjoints encore pour aider l'entraîneur le sélectionneur à pas faire son travail parce que deux adjoints moi c'est insuffisant moi personnellement c'est insuffisant voilà si on pouvait encore en ajouter ça serait idéal dans ce lap de temps je pense que l'entraîneur il a déjà ciblé les erreurs de l'équipe il va travailler aussi dans son petit coin il a déjà une idée c'est qu'il faut faire comme travail au retour de ses enfants et ce que je déploie le plus c'est encore une fois les balarités que nous prenons au début depuis plusieurs années on décrit cette situation là mais il faut vraiment vite 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 arriver à corriger cette situation on ne sait pas si on doit jouer le marquage individuel ou le marquage de zone ça c'est compliqué c'est comme ça qu'on prend des buts si on arrive à résoudre ce problème là chacun joue soit on joue le marquage individuel et qu'on joue le marquage de zone aussi et que ça soit bien fait parce que le marquage de zone c'est pas du tout facile pas du tout facile parce qu'on s'est dit c'est toi qui dois le prendre c'est moi qui dois le prendre au fin de l'expérience on ne prend quelqu'un et c'est le but et quand on regarde le second but on hésitait pratiquement tout s'arrêtait ça c'est des erreurs il faut corriger d'accord alors Ibrahim Diallo on a vu on va dire pratiquement deux équipes avec beaucoup de nouvelles têtes par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir on sait également que Brahma a dit que ceux qui ne sont pas qui n'étaient pas du stage ne sont pas écartés voilà de la sélection alors on se pose la question sur comment pouvoir faire est-ce que ça va pas être difficile pour la prochaine sélection quand on sait que finalement il y a du monde oui mais je pense que ça sera pas difficile parce qu'il l'a dit et en souriant ce sont ses enfants que ce soit Betran que ce soit Dayo que ce soit Kofi sur qui les attentions étaient plus portées pour ceux qui voilà étaient donc des analystes du football bouquinabé je pense qu'avec Brahma Traoré c'est vraiment ses enfants il l'a dit il l'a répété et il n'y a aucune autre histoire derrière qui va militer à ce que ces garçons là ne reviennent pas en équipe nationale et qu'en juin normalement on devrait les revoir avec une joie de jouer une joie d'être dans cette équipe là et je pense que comme il a dit son critère ce sera juste la compétition s'ils sont toujours compétitifs il n'y a pas de raison qu'en juin ils ne viennent pas dans cette équipe là avec cette sélection et apporter tout ce qu'on attend parce que c'est quand même des piliers et ça il faut le reconnaître c'est des joueurs majeurs et s'ils sont là avec ce qu'on a pu voir comme apport ça va quand même redonner un autre souffle à cette équipe là qui parfois dans les matchs avait besoin donc d'un souffle nouveau pour pouvoir repartir et Brahma en tout cas il a rassuré en off qu'il a parlé avec les joueurs qui n'étaient pas là notamment donc les capitaines et que voilà il n'y a pas vraiment de quoi fouetter un chat et qu'on verra d'ici juin en tout cas s'ils sont compétitifs ils seront donc de retour dans la sélection donc reste le maître mot tout à fait il n'y aura pas donc de faveur pour quelqu'un qui se dit cadre ou quoi et qui ne travaille pas en club et qui va revenir trouver une place en équipe nationale et c'est ce que nous nous avons toujours demandé il faut pouvoir mettre cette méritocratie là au sein de cette équipe là on peut en tant que sélectionnaire avoir un ou maximum deux joueurs qu'on prend parce qu'on estime que leur potentiel est tellement énorme qu'on a besoin de leur profil pour mettre dans l'équipe alors qu'ils ne sont pas forcément compétitifs mais ça ne doit pas dépasser ce cadre là il faut avoir aussi le courage de l'assumer en ce moment sinon pour le reste je pense qu'il faut mettre les postes en concurrence et lorsqu'un joueur n'entre pas dans vos plans n'hésitez pas à le lui dire et à mettre celui là qui pourra faire l'affaire parce que c'est une équipe nationale et on n'a jamais le temps parce qu'en trois jours il a fallu jouer le premier match moins de trois jours d'entraînement pour jouer le premier match le deuxième match on a encore eu trois jours donc c'est pas évident si vous ne mettez pas en tout cas les joueurs qui sont en forme et les joueurs qui sont en confiance et qui adhèrent aussi à votre projet alors que Brahma quand vous le regardez il a un plan et ça c'est quand même assez intéressant il a un plan et il le dit et il essaie de le mettre en oeuvre avec donc ses joueurs et les hommes et les profils qu'il a Blatit Touré qui a porté le brassard de capitaine y est allé aussi de son bilan après les deux matchs il retient qu'il y a eu de bonnes choses à retenir et que l'absence de certains cadres n'a pas affecté la vie du groupe je pense que oui il y a quand même de points positifs à ces deux rencontres là c'est vrai qu'on était venu pour chercher aussi la victoire mais n'oublions pas que c'est un match amical et les matchs amicaux sont aussi faits pour apprendre aussi de ces erreurs ça n'a pas marché au niveau du résultat mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de bonnes choses nous on va continuer à travailler et puis voilà revenir beaucoup plus mieux voilà concrétiser nos occasions parce qu'on a eu quand même pas mal d'occasions c'est dommage qu'on ne les a pas concrétisées mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses à faire je pense qu'il y a quand même beaucoup de qualité ça c'est sûr il y a quand même aussi le manque d'expérience souvent qui compte dans ces matchs comme je l'ai dit c'est que des matchs amicaux et c'était aussi le bon moment de justement voir ces jeunes joueurs et je pense qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe le groupe vit très bien c'est vrai qu'il y a beaucoup de cadres qui ne sont pas là mais ça n'a pas trop affecté le groupe pour autant je pense qu'on a bien vécu ces moments-là c'est un match amical tout le monde était content tout le monde a participé et puis voilà on va revenir beaucoup plus meilleur je pense que il va falloir tirer des leçons de ces matchs amicaux justement parce que l'équipe comme vous l'avez dit c'est une belle équipe c'est une grande équipe même de l'Afrique on va voir on va préparer les matchs lors des régroupements prochains qui arrivent mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose c'est vrai que c'est une belle équipe une grande équipe mais sous ces dernières années ils ne sont pas vraiment au top et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose voilà Ivreem Diallo vous qui étiez nos yeux et nos oreilles donc du côté de Casablanca vous avez senti un groupe qui vit bien malgré tout le tentamard qui a été fait avant donc ce match là concernant la non-convocation de certains cadres ah oui parce que dès que les garçons soient arrivés on n'a pas senti qu'il y avait voilà quelque chose qui se passait je crois que les joueurs ont su faire fi de ça et le discours de l'entraîneur très vite il l'a dit c'est de travailler à construire une famille nous sommes tous des Burkinabés et il n'y a pas de raison que parce que X est absent on ne fait pas son job chacun est venu au mérite et doit faire donc le boulot parce qu'il faut saisir aussi sa chance pour ce qui est de nouveau les anciens ils doivent être capables de confirmer parce qu'il n'est pas question aussi qu'il y ait des passe-droits donc d'entrée vous avez vu des cadres qui se sont mis à la tâche Blati qui est arrivé avec un peu de retard rapidement il s'est mis dans le groupe il s'est mis à la tâche il s'est mis au service des jeunes et si vous avez remarqué il y a déjà des automatismes qui se sont créés avec ces jeunes là qui viennent d'arriver ça montre que déjà dans le travail cette qualité-là a été exploitée par les anciens pour dire bon voilà des jeunes qui sont arrivés c'est vrai qu'ils n'ont pas encore d'expérience mais que nous pouvons accompagner et qui ont déjà une certaine qualité et effectivement quand vous regardez les automatismes entre Mohamed Dwedraogo Blati Touré et Franck Lassina et Kader Ouattara et autres qui sont entrés vous sentez qu'il y a cette volonté de pouvoir les intégrer très rapidement donc c'est un groupe qui a bien vécu il y a toujours c'est sûr des petites causeries qui peuvent sortir de par-ci par-là mais je pense que pour l'essentiel il y a ce renouveau-là qui a été annoncé par le nouveau staff qui a estimé qu'il y avait quand même d'autres façons de faire et qu'il fallait que les joueurs donc puissent l'adopter et nous avons constaté que tout le monde était à l'heure aux entraînements les gens se mettaient véritablement à la tâche il n'y a pas eu de bagarre ou de non c'était vraiment le jeu et en toute amicalité et sur le terrain il y avait également de la concentration même si par moment on a baissé en régime mais je pense que l'essentiel est là on a un bon départ il faudra le consolider d'accord et entre temps on apprend aussi que Edmond Tapsova quitte donc le groupe après le premier match quel commentaire vous en faites ? moi je ne trouve pas qu'il y a lieu de faire polémique là-dessus parce qu'Edmond Tapsova aujourd'hui il joue à un niveau vraiment supérieur et nous on doit être heureux de voir Edmond Tapsova jouer à ce niveau-là il joue avec son club pour le titre un élément clé de son équipe un élément clé de son équipe on doit s'en réjouir on ne doit pas plutôt dire qu'il fallait forcément qu'il soit là pour le second match amical moi je ne trouve pas d'importance du moment où on avait des éléments pour le remplacer valablement Diga l'a démontré il n'y avait pas de raison de s'alarmer voilà son départ ne devait pas affecter le groupe et ça a été le cas aussi donc Brahma Travoy il a suggéré son groupe sans Edmond c'était l'essentiel et le chef de mission Rasmani Ouedraogo lui dresse plutôt un bilan non satisfaisant au regard des scores on peut dire qu'au bilan il n'est pas satisfaisant parce que on aurait bien voulu gagner bien sûr les deux matchs mais enfin il faut prendre ça aussi comme ça c'est des matchs amigos c'est des matchs test et je crois que l'encadrement technique va sûrement voir apprécier et surtout voir ce qui n'a pas marché et prendre bien sûr les dispositions pour corriger ce qui veut dire qu'il y a encore du travail à faire et je crois qu'ils sont conscients et ils vont je me dis remédier rapidement à cela parce que nous avons des échéances au mois de juin et c'est très important il faut rapidement voir ce qu'il n'a pas donné et vraiment comme je dis il faut rapidement essayer de corriger voilà donc c'était le chef de mission Rasmani Sawadou au micro de nos envoyés spéciaux alors Talley de tout ce qui a été dit de tout ce qui a été fait de tout ce qui nous a été donné d'entendre sur ce stage là quels sont les principaux enseignements que vous tirez déjà il faut comprendre que nous partons pour comment on appelle nous sommes en phase de reconstruction de cette équipe là donc moi les deux matchs à Mico personnellement je pense qu'il y a eu du contenu il y a eu vraiment on a vu de très belles choses avec ces jeunes là on ne doit pas s'alarmer ce n'est que des matchs à Mico où on devait vraiment tirer des enseignements les enseignements c'est l'entraîneur seul qui pourra vraiment faire son bilan et voir dans quel secteur il doit travailler davantage pour améliorer encore cette équipe là il a parlé de la finition et sur le plan offensif et défensif il faut travailler mais il faut parler aussi du secteur médian parce qu'on a vu les jeunes pensés vraiment travailler comme un fou dans le secteur médian il était clairement seul et vraiment si on pouvait ajouter quelqu'un d'autre le secondaire ça serait vraiment l'idéal donc l'entraîneur il pense qu'il a il a son calepin donc il sait quels sont les secteurs il faut travailler voilà alors votre regard global à la sortie de ce stage je pense qu'on a pu introduire élargir notre base c'est à dire avoir de nouveaux joueurs qui sont capables aujourd'hui de défendre vaillamment les couleurs en tout cas s'ils restent performants dans leur club donc je pense que sur cela on peut dire que le stage a été quand même concluant parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui on pense devraient être en tout cas désormais titulaires au sein de cette équipe des étalons là je pense qu'au niveau du secteur médian il y a un joueur qu'on n'a pas pu voir c'est Razak Yoda qui a fait un très bon stage Brahma l'a reconnu il a fait un bon stage mais au vu de la fusionnomie du match il n'a pas pu le faire jouer parce qu'après il fallait aussi garder un équilibre de l'équipe et ne pas le faire entrer juste pour un cadre parce que ça ne lui aurait pas permis de s'exprimer et d'apporter ce qu'on attend de lui donc c'est peut-être ce qu'il le réserve pour les prochains stages et je pense qu'au niveau de la défense lorsque les cadres reviendront on aura réellement la valeur de cette équipe là parce que quand même n'oubliez pas que l'absence d'Isa Caboret de Hervé Kofi derrière c'est quand même des maillots essentiels de Daio ou encore voilà de Bertrand devant c'est quand même des apports qui peuvent rééquilibrer cette équipe là et permettre aux jeunes aussi de progresser et surtout qu'on va pouvoir donc donner une adé je pense aussi qu'on a pu l'entraîneur a pu quand même montrer sa philosophie transmettre ça aux joueurs et c'est un point très important parce que c'est un nouveau staff il l'a répété mais ils ont apporté leur manière de faire et ils entendent donc l'implémenter et ils demandent aux joueurs et à tout le monde d'ailleurs de les accompagner pour qu'on puisse réussir ensemble la mission d'accord et des étalons en seigneur on passe au cadet avec cette double confrontation amicale contre les U17 de la Russie à Antalya en Turquie le bilan fait état de deux défaites pour les étalons au cadet 0-1 à l'allée et 3 buts à 1 au retour le bilan des deux rencontres dans ce grand format signé de nos envoyés spéciaux à Antalya après la coupe du monde jouée en Indonésie il y a quelques mois ce sont des étalons U17 remaniés à plus de 70% qui vont faire face à l'équipe nationale de la Russie de la catégorie en double confrontation amicale à Antalya en Turquie en l'absence d'un entraîneur nommé c'est la direction technique nationale qui a la charge de diriger ce garçon Brema Drabo est à la manoeuvre il va encadrer les enfants pendant une dizaine de jours avant de s'envoler pour le pays du président Recep Tayyip Erdogan le match allé face à la Suorna IA U17 de Russie n'a pas été aisé pour le capitaine Apollinaire Bougouma et ses coéquipiers l'on a vu une équipe russe tactiquement au point mettant en échec l'équipe bourguinabèque qui malgré son jeu plein de percussions ne pourra rien concrétiser la maladresse aidant chose la mieux partagée dans toutes les catégories des étalons des étalons U17 s'exposent et perdent le prix à la 41e minute Danil Kondakov est passé par la 1-0 c'est le score qui fait loi à la fin de la partie l'on avait cru à un sursaut d'orgueil après cette première défaite que nenni les garçons de Bourgouma vont une fois encore donner le fouet à l'adversaire pour se faire corriger toujours sur la même pelouse de Aslan Zekir Nemir 6 sport complexe d'Antalia comme à l'aller les cadets les burkinabés vont se battre en présence de l'ambassadeur du Burkina en Turquie Vintasomé ils seront punis trois fois par les jeunes russes appliquant à loisir la discipline tactique Efim Burkine 41e minute sur Kofran Ivan Vosrasov 57e minute de la tête et Daniel Kondakov à la 87e minute mais la réduction du score va aller à l'adversaire et ne changera rien quatre buts encaissés un démarqué sur l'ensemble des oppositions au delà des résultats c'est la bonne coopération et la fraternité entre la Russie et le Burkina Faso qui ont été mises en exergue la jeunesse est appelée à s'inscrire dans cette dynamique voilà donc un match amicalement amical que vous avez vécu alors comment vous avez trouvé c'est vrai qu'on a vu de façon ramassée le résumé des deux matchs mais comment vous avez trouvé les prestations sur l'ensemble des deux matchs des étalons bien sûr oui je trouve que les cadets burkinabés n'ont pas été ridiculés pas du tout ils ont produit justement un football chatoyant un football plein plein de percussions on a vu des joueurs comme Soré Soré sur le flanc gauche qui arrivaient justement à déborder et à remettre le ballon à l'attaque Boukma Boukma Apollinaire qui est Mondalis qui malheureusement au finish n'a pas pu concrétiser c'est le problème que là je l'ai parlé j'ai fait allusion justement tantôt de la finition qui fait défaut dans toutes nos catégories des étalons que ce soit en championnat national ou partout si vous voyez cette équipe burkinabé évoluer que ce soit le milieu du terrain avait déjà été pris par les burkinabés et malgré les 12 degrés 14 degrés c'était comme les enfants jouaient au salle du 4 août donc ça veut dire qu'il y a une assise qui est là une équipe qui est prête malgré le fait que les garçons ont été regroupés en si peu de temps 10 jours avant de s'envoler et puis en plus il n'y avait pas un titulaire et c'est la direction technique nationale vous avez vu dans les images on va y revenir mais à cette inefficacité offensive il y a qu'on a pris quand même surtout sur le deuxième match trois buts oui on a pris trois buts parce que tout de suite vous savez avant d'entamer le match la deuxième rencontre on se disait déjà qu'on était bon patriotisme oblige l'équipe était déjà menée et elle avait été battue 1-0 donc il faut tout de suite rétablir la parité aller chercher l'adversaire et c'est ce qui est certainement qui a envoyé le premier, le deuxième et le troisième buts donc finalement on n'a pas su maintenir l'équilibre en portant le jeu sur l'offensive oui justement on voyait une équipe qui s'est tout de suite portée sur l'offensive et au finish il y a des brèches qui restent quand vous partez chercher l'adversaire devant et que vous laissez des espaces ils vont exploiter et vous avez vu sur le coup c'est dû comment on appelle ça Kondakov est rentré et quand le défenseur le défenseur a vu qu'il était battu c'était la faute c'est parce qu'il y avait de l'espace entre les défenseurs il y avait une brèche le défenseur l'attaquant russe a profité il est malin ils sont très malins ces jeunes très techniques et il a mis le pied c'était le coup franc quand on l'a déposé je l'ai dit à 90% si c'est cadré c'est un but parce que alors lui il parlait déjà des citoyens de balles arrêtées alors l'encadrement technique des talents au cadet on se retrouve avec Brema Drabou et Zacharia Ouattara sur le banc comme entraîneur une situation pour le moins ambiguë il faut le dire comme l'ancien cadrement n'a pas été renouvelé jusqu'à présent donc il était du bon droit que la direction technique s'occupe de cette équipe qui cadette donc il pense que c'est logiquement celle qui devait accompagner cette équipe même si il aurait fallu qu'on ait un sélectionneur dans cette catégorie mais qu'est-ce qui empêche que ça puisse se faire ça ça dépend de la fédération c'est les dirigeants de la fédération qui me font cette décision sinon ça pouvait se faire il pense qu'on pouvait l'ancien sélectionneur pouvoir accompagner ces jeunes là même si il ne serait-ce qu'un contrat de deux mois ça pouvait se faire vous comprenez ? des explications que j'ai eues je pense que l'idée c'est de recomposer les équipes nationales avec les entraîneurs parce que vous savez qu'avant on avait un pléthore au niveau des encadrements il y avait une équipe pour les U17 une équipe d'entraîneurs je vais dire un groupe pour les U17 pour les U15 on avait les étalons on avait les étalons olympiques à part nous avions les locaux à part nous avons les A et ça faisait des staffs consistants très énormes et financièrement ça pesait sur l'état burkinabé qui a regardé et qui a décidé quand même que vu le contexte de terrorisme qui sévit au Burkina on ne peut pas se permettre d'allouer autant de ressources au niveau juste pour payer des entraîneurs ils ont décidé je pense de casser tout ça pour pouvoir en faire des pôles c'est-à-dire que je pense que dans les jours à venir au niveau du ministère on devrait sortir notre feuille de route pour montrer vers quoi on veut évoluer avec ce traitement une équipe un entraîneur pour les U15 et les U17 combinés et un entraîneur pour les locaux les olympiques et autres en tout cas il y aura de ces combinaisons qui vont être faites pour réduire cette masse salariale qui était devenue insoutenable pour l'état burkinabé et le nombre aussi d'argent qu'il y avait au niveau des effectifs vont être réduits donc je pense qu'ils sont dans cette dynamique-là pour pouvoir sortir quelque chose et voir financièrement qu'est-ce que ça va coûter avant donc de sortir les noms je pense qu'il y a milité à ce qu'on ne ne conduise pas les autres entraîneurs et attendre de voir donc où ils vont on voit déjà au niveau du pouvoir féminin où Pascal s'occupe par exemple non seulement des seniors mais il s'occupe également des juniors et des carrés donc je pense qu'on va aller un peu vers ça où on va quand même regrouper les entraîneurs pour qu'ils s'occupent pas seulement d'une seule équipe mais s'occuper quand même de moins deux catégories pour pouvoir permettre de minimiser cette masse salariale-là je crois que c'est vraiment l'esprit et aussi assainir l'environnement parce qu'après il y a des petits problèmes par-ci, par-là lui il est d'ici il est là donc on va essayer d'assainir tout ça pour mettre les acteurs sur la même longueur et leur permettre de travailler sereinement donc au sein de ces équipes nationales-là Abdoulaye Kabouré des matchs amicaux donc pour les talons cadets est-ce qu'il y a des échéances en vue ? Oui effectivement il y a des échéances notamment le tournoi qualificatif de la Cannes 8 x B qui aura lieu du 15 au 29 mai prochain ça sera à Accra voilà donc cette équipe je crois que c'est bienvenue la double confrontation entre la Russie et le Burkina Faso c'est vrai que c'est pour matérialiser fêter justement la bonne coopération qui existe entre le Burkina Faso et la Russie c'est diplomatiquement bien et en plus également ça met des jeunes dans des compétitions dans des situations réelles voir une équipe russe comme ça qui est au-dessus il faut le dire qui est au-dessus de la nôtre et c'est important ça permet aux garçons de se frotter à meilleur que soi et ça leur permet également d'envisager avec plus de sérénité justement cette calme je ne dirais pas cette échéance parce que non il faut il faudrait aux côtés de miser accéléré parce que ces deux matchs qu'on perd en n'ayant pas un staff tout de suite et maintenant ce staff qui va venir après ils perdent déjà la possibilité d'essayer des joueurs sur deux matchs alors qu'ils n'en auront certainement pas après avant donc d'aller donc à l'UFOAB donc il faut aller vite c'est vrai on veut de l'éviter mais il faut aller quand même vite aussi pour permettre d'avoir des résultats après alors tout autre chose le processus de relecture des textes de la Fédération Boukinaïde de football n'est pas encore arrivé à son terme mais son contenu fait l'objet de critiques déjà samedi dernier l'union nationale des arbitres du Burkina UNAF et l'amicale des arbitres du Fasso Foot à MAF ont dénoncé la non prise en compte des préoccupations qui sont les leurs dans les nouveaux textes en gestation plus de détails avec Rasmane Zundi et Abdoulaye Kabouré Face à la presse l'union nationale des arbitres du football au Fasso UNAF et l'amicale des arbitres du Fasso Foot à MAF il était question pour les hommes en noir de rendre public leur doléance non prise en compte dans la relecture des textes de la Fédération Boukinaïde de football le choix du président de la commission des arbitres a été entre autres évoqué le document qui a été donné aux structures qui ont voie délibérative au niveau de la conférence au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire je vais dire les districts les clubs et les ligues le document qu'ils ont reçu parce que c'est quand même des collaborateurs de travail il nous est revenu que les parties qui donnent par l'âme le droit à voie délibérative n'existe pas et nous on voudrait dire que ça c'est pas normal deuxième chose nous nous avons estimé que s'il y a dans le football les gens estiment que tout le monde est important si aujourd'hui les clubs ont choisi le président de la Fédération Boukinaïde de football c'est quand même légitime puisque ça se fait ailleurs même si ça ne se faisait pas on devrait nous permettre nous les arbitres qu'on doit gouverner aujourd'hui qu'on choisit qui va être notre président si on laisse quelqu'un vient il prend un de ses amis pour venir dire qu'il est président il est clair que d'autres personnes qui ne sont pas d'accord ne vont pas accepter et ça crée des problèmes en réalité les gens ne comprennent pas ce que c'est pas dans le milieu c'est tout ça qui fait qu'il y a beaucoup d'associations en réalité parce que quand quelqu'un vient s'il n'a pas de la légitimité auprès des personnes qui doivent gouverner ça pose des problèmes les hommes des médias se sont interrogés sur la posture antérieure des arbitres en cas de non prise en compte de leurs préoccupations si nos propositions ne sont pas prises en compte qu'est-ce que nous allons faire nous sommes une des organisations qui nous battons pour l'intérêt rien que pour l'intérêt de l'arbitrage et pour le développement des arbitres et on se réserve le droit de mener bien d'autres actions en tout cas pour nous faire entendre parce que nous ne le faisons pas pour chacun individuellement mais nous le faisons pour le football d'une manière générale pour l'arbitrage et pour les arbitres au vu de la crise entre la FBF et les fondeurs puis du mécontentement des hommes en noir relatif à la relecture des textes il est difficile de penser à un salut proche du football ouïk nabé merci donc à vous Abdoulaye Kabouré on va évoluer le temps qui nous est donc un parti en train de tirer sa fin et on va changer de rubrique pour parler écho des pros voilà Ibrahim Diallo on ne joue plus au football au Burkina on va aller chercher de nouvelles d'ailleurs les joueurs burkinabés continuent de faire rouler le ballon hors donc de nos frontières déjà le Yang africain et Mamelou Sandon se sont séparés sur Osgo Nul et Vierge de 0-0 Stéphane Aziz qui était titulaire a été remplacé à la 74ème minute il se fout d'ailleurs lui n'a pas joué parce que légèrement blessé avec Berkan depuis quelques jours il est absent Edmond Tapsova lui il était titulaire et victorieux avec Leverkusen qui prend l'avance pour le titre 86 minutes pour le Zaksova Issa Kabouré était également titulaire mais malheureux Issa a marqué contre son camp pour une défaite 2-1 de Luton Town Issa Kabouré a joué 90 minutes Dango Ouattara lui il a participé à la victoire de Bonemoff il a été remplaçant au départ et est entré à la 74ème minute en Norvège en première division la première journée le but de l'attaquant Ismaël Seouré le même l'attaquant de vitesse qui était là il a déjà marqué ça monte déjà pour son premier match en Norvège donc très important à noter le Shakhtar d'Oleuz a battu au Boulon-Kiv l'attaquant de l'attaquant de l'attaquant de l'attaquant sur le tour en tant que médecin de contrôle anti-dopage cet été samedi dernier et le monde du volleyball également en deuil avec le décès de Salifou Touré décédé ce jour en Tunis nos condoléances aux familles merci à vous Ibrahim Talley merci Ibrahim Diallo Abdoulaye Kaboré merci d'être passé sur ce plateau merci à vous qui nous avez suivi depuis chez vous on se donne rendez-vous vendredi pour d'autres actualités sportives portez-vous bien bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada